Je me suis résolu à faire cet audio parce que nous avons appris depuis hier que M. Audrey Lelot a été déféré à la maison d'arrêt et il a passé sa première nuit à la maison d'arrêt, dans une cellule. Nous connaissons les conditions d'incarcération dans notre pays. Et Audrey Lelot, c'est qui, pour ne pas le présenter, il est connu comme étant un cadre dans le secteur pétrolier, me semble-t-il, surtout panéliste dans le programme 17h dimanche de la chaîne Ziana TV et aussi représentant de l'association La Matinale, la célèbre émission très connue de nos compatriotes, présentée par M. Brice Landry-Décaud sur la chaîne Ziana TV. Alors, Audrey Lelot, la justice, le soupçonne et la déféré, en tout cas le juge d'instruction, pour soi-disant deux grèves. Le premier grève serait la diffamation et le deuxième grève, tentative d'extorsion de fonds. Mes chers compatriotes, il y a une sagesse de ce monde qui dit « la justice grandit une nation ». Mais le péché est une honte pour tout peuple. Et j'ai honte pour la justice de mon pays aujourd'hui, lorsque j'estime, je vois à quel point on traite les citoyens de ce pays, notamment Audrey Lelot. Qu'on me dise qu'Audrey Lelot est soupçonnée de tentatives, soi-disant d'extorsion de fonds, regardez le visage de ce monsieur, regardez cet homme, vous allez vous poser la question de savoir si on peut arriver à une telle absurdité. Parlez de diffamation dans notre pays, posons-nous la question de savoir dans quel monde nous vivons. Alors, mes chers compatriotes, cela m'amène à convoquer un verset biblique qui dit ceci « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Oui, moi, Guy Magloire, Mafimba Motoki, j'ai soif de la justice pour mon pays. J'ai soif de la justice pour tous les compatriotes de mon pays. Raison pour laquelle, je souhaiterais à travers cet audio, parler, comme le disait le ministre, le défunt ministre Lambert Galibaly, le défunt papa Lambert Galibaly, qui disait « Il faut parler deux fois au creux de l'oreille des autorités pour qu'ils comprennent ». J'essaierais de parler tout respectueusement au creux de l'oreille du chef de l'État du Congo-Bradaville, Denis Sassongueso. Pour lui dire ceci, il y a un de ses enfants, un de ses fils, Audrey Lelo, qui est actuellement en prison sous prétexte d'avoir en frais la loi. Et de quelle loi il s'agit, la diffamation et la tentative d'extorsion de fonds. Et j'essaie aussi d'expliquer aux uns et aux autres, aux chefs d'Élite, que nous sommes dans un contexte où, dans lequel le Congo-Bradaville, les Congolais ont vu M. Okana libéré alors qu'il a été reconnu coupable de viol. Et nous sommes dans un pays où les enfants pour des actes inciviques du 5 février, du lycée 5 février, sont embassillés. Je ne sais même pas encore s'ils sont libérés. Nous sommes encore dans un pays où, dans lequel, Sarandengue et son époux ont été entendus hier par le parquet et libérés sous condition, libération conditionnelle, alors qu'ils ont menacé de mort du personnel dépositaire de l'État. Et nous sommes encore dans un pays dans lequel, tous les jours que Dieu fait, les Congolais regardent, voient comment les autorités, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, les hauts fonctionnaires, volent impunément. Donc, une fois que j'ai dit cela, nous avons comme l'impression, j'ai comme l'impression que au Congo-Brazzaville, le droit de la force, du clientélisme politique, du clientélisme ethnique, se fait au droit, à la force du droit. Et en cela, nous sommes tous, aujourd'hui, j'ai honte, moi, et beaucoup de Congolaises en hantent et s'interrogent. Parce qu'à travers le énième injustice, la énième injustice faite à Audrey Lello, à travers cette incarcération, on doit se poser des questions et on se pose des questions. Voilà pourquoi je viens à travers cet audio de, je me répète, d'essayer de parler au creux de l'oreille de M. Denis Sassou Nguesso pour lui rappeler deux ou trois choses. Première chose, en 90, lorsqu'il s'est retrouvé seul, face à l'histoire, pendant la conférence nationale, tous les turiféraires qui ne lui disent pas la vérité. Tous les turiféraires qui ne lui disent pas la vérité étaient effectivement aux abonnés absents hier. Et ils feront la même chose aujourd'hui parce que je suppose que tout ce qui se passe dans ce pays, toutes les frustrations, toutes les injustices, toutes les revendications, toutes les colères légitimes de nos populations, de nos citoyens ne sont pas, on va dire, remontées au plus haut sommet de l'État parce que c'est lui aujourd'hui qui a l'effectivité du pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso. Et en cela, c'est aussi lui qui avait dit que le verre est dans le fruit. Mais à travers cette histoire, effectivement, à travers cette histoire de l'affaire Audrey Lello, le verre est véritablement dans le fruit parce que cette affaire n'est qu'un trafic d'influence, n'est qu'un conflit d'intérêt, n'est qu'un abus de pouvoir d'un certain nombre de magistrats et d'un certain nombre de conseillers auprès manifestement du ministre de la Justice. Il est plus que jamais temps qu'on libère M. Audrey Lello, qu'il retrouve sa famille, qu'il se retrouve ses proches et qu'il retrouve sa sérénité. Voilà ce que je voulais dire. M. Guy Magloire, Mafima Motoki. Face au dérapage observé à Pointe-Noire, je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose que pour l'ici à Vandaville, mais nous avons voulu, à l'époque, marquer le coup à Pointe-Noire. Nous avons relevé de leur fonction tous les magistrats du ciel, du parti. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevé, même les pays. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est que il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. le ver dans le fruit. – Sous-titrage